Et bien salut à toutes et à tous, même compagnie, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Planet Coaster Je suis désolé parce qu'à chaque fois qu'on commence les vidéos, je démarre toujours du même endroit et c'est totalement normal puisqu'on est vraiment concentré sur cette zone Pour ce début, encore une fois, un immense merci à vous toutes et tous pour tous vos commentaires, pour tout votre soutien, pour vos astuces, pour vos conseils, pour vos idées, pour tout ça Ça fait plaisir, vous avez vu, on est dans une belle, dans une belle lancée, dans une belle, comment on dit ? Bref, en gros ça enchaîne quoi, ça enchaîne, ça enchaîne et c'est très concret Petit clin d'œil à Albon12, merci beaucoup pour ce petit conseil de ce qu'on va pouvoir faire Alors c'est bon, on va pouvoir arrêter d'ailleurs les tests, on sait que ça fonctionne ici On va pouvoir ici faire un nouveau, un autre bâtiment d'accueil qui va permettre de faire de la location par exemple de poussettes ou de petites chaises pliantes éventuellement Donc là pour le moment j'ai mis les chaises pliantes et poussettes ici Et globalement voilà, ça va être un petit bâtiment ici, un peu point d'information Alors le seul truc qui m'embêtait un peu à l'idée, c'était que j'ai déjà mis des points d'information qui sont ici Là c'est les 4 points d'information, mais c'est pas grave, bien au contraire Au moins ici ça va être pour pouvoir louer des petits services, des petites choses, petits points d'accueil à l'intérieur même du parc Donc voilà, comme ça, ça permettra de bien combler et de faire ça proprement Donc voilà pour ce qu'on va faire Le sondage de la dernière vidéo est unanime Clairement vous êtes clairement chaud pour qu'on fasse les tacos en priorité Donc les tacos bien sûr machinima, machina pardon, classica Et donc dans l'idée ça va être de faire ça ici en mode dark ride Alors bien sûr, l'idée en fait que j'ai c'est tout simplement Attendez on va juste réaplatir tout ce bazar là Hop 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 hop, voilà L'idée en fait c'est que, alors j'étais bien d'accord en majorité vous vouliez que j'enlève le coaster d'ici Donc ce coaster là, d'ailleurs merci beaucoup pour vos retours sur la vrille à la fin Je suis très content que ça vous ait plu Parce que moi ça me plaisait, j'avais peur que vous trouviez ça naze Et en fait pas du tout et donc c'est vraiment génial Et ouais en fait moi l'idée c'est que ça me plaisait pas que ce soit si proche du parking Moi je préfère que dans le parking on voie les coasters dans l'ensemble C'est à dire que là on verra ce coaster là, on voit le coaster là On verra probablement d'autres coasters plus loin, plus grands Bah justement, ce fameux coaster là-bas là, il pourra aller plus haut d'ailleurs On va peut-être un peu changer le layout et donc on le verra Alors que le coller là, très sincèrement, ouais c'est super, c'est super Mais du coup ça cacherait l'autre coaster et ça cacherait les autres coasters potentiels Pour l'hôtel vous êtes complètement chaud que je le fasse là donc c'est parfait Et j'ai eu un commentaire assez incroyable qui était Pourquoi pas faire passer les tacos dans l'hôtel Alors dans l'idée c'est une excellente idée Je suis pas sûr qu'on y arrivera parce que je sais pas Mais dans l'idée c'est assez excellent Donc on va commencer, on va tout faire ensemble Déjà on va commencer très simplement On va casser le machinima là Les tacos, on va enlever absolument tout le parcours Tout le layout sauf bien sûr la station Voilà et on va casser également derrière Dans l'idée donc ça va être en fait moi ce que je pense C'est de pas faire un bâtiment Alors après les bâtiments c'est pas haut Ça casserait pas non plus, ça casserait pas de zinzin Mais l'idée c'est que si on fait un bâtiment donc dark ride Il va quand même être sous terre Donc moi ce que je vais suggérer dans un premier temps Parce que là je me suis amusé à aplatir Mais j'aurais pas dû Ce que je vais faire c'est on va creuser On va pas faire un truc profond L'idée c'est de pas faire un truc qui n'a pas de sens L'idée c'est juste déjà de descendre un petit peu Là on se retrouve à quelle hauteur ? Pour avoir une idée Voilà déjà là on est pas trop profond C'est absolument parfait On pourrait même Non on va même pas se casser la tête On va rester sur cette hauteur là C'est absolument nickel Là ça va être juste pour nous aider à faire le layout Après on comblera Pareil hein Et je suis d'accord avec vous Ceux qui disent que l'aspect jungle s'éloigne un peu Parce qu'on se croirait moins dans la jungle Oui c'est normal Mais c'est parce qu'on a beaucoup enlevé de la végétation Pour pouvoir faire des beaux layouts Mais je recomblerai On va remettre un décor jungle Vous inquiétez pas que Hé là le coaster là il est fini Certes Mais la thématisation Elle est pas finie Donc vous inquiétez pas Ouais donc voilà à peu près l'idée Par exemple donc on mettra ça à ce niveau là Donc ça dépassera un petit peu C'est le but du jeu C'est que ça dépasse Le bâtiment qu'on fera Donc d'ailleurs juste pour faire une idée Si on met un mur On va mettre n'importe quoi comme mur Mais non mais attendez voilà On va regarder On va pas y aller par quatre chemins Si on prend ça Façade trompe l'oeil Et qu'on met ça Ah ouais alors ça ça va être un petit peu embêtant Hop aligné sur l'angle On fait ça ensemble pour commencer Voilà Tac Magnifique Hop si je le monte Ici Donc on est à la bonne hauteur que je souhaite Voilà Et on se retrouve avec un bâtiment Qui dépasserait De ça C'est pas si gênant que ça Moi je suggérerais Que ce soit un tout petit peu plus bas Parce qu'il y aura quand même Le toit du bâtiment A ne pas oublier Voilà Là ça dérangera Beaucoup moins Ce qui veut dire Qu'il va falloir creuser encore Un tout petit peu Alors attends On va juste enlever ça Pour que On y voie un peu plus clair Aplanir jusqu'aux fondations Ok Augmente Augmente Aplanir Oh Magnifique Voilà Ça va être à cette hauteur les amis Voilà C'est parfait Et ce qui est cool Moi ce que j'aime en fait Avec les Les coasters Enfin les coasters Justement les coasters souterrains J'ai du mal Mais en tout cas Tout ce qui est souterrain J'aime parce qu'on peut thématiser On peut faire des beaux trucs Sans forcément se casser la tête A ce que ce soit réaliste Parce qu'un bâtiment Il faut le faire tenir tu vois Alors que sous terre Tu vois pas Les backgrounds Tu vois pas comment c'est fait en réalité Et du coup Ça te permet de faire des jolis trucs Tu vois T'es absolument libre De faire ça par exemple Enfin du coup je me suis trompé T'es absolument libre de faire ça Sous terre Tu sais pas En fait c'est pas réaliste Ça tient à rien Mais quand t'es sous terre Et que tu vois pas le reste Bah tu te dis Ah ouais d'accord Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Voilà on a plus de liberté Euh Ça nous permet de faire aussi une file d'attente Assez sympa Déjà moi je vois bien la file d'attente Qui passe sur le parcours Ça peut être vraiment sympa Après les tacos Les faire passer dans l'hôtel Ça va être compliqué Parce que l'hôtel Il va être quand même ici là Il va être quand même ici Ça fait quand même loin Et j'ai pas du tout envie de ça Euh j'ai pas du tout envie de ça Alors une fois que ceci est fait Euh déjà on va pouvoir Enlever ça là Qui sert à rien Ça sert plus à rien de faire genre Euh Hop Tac On va enlever tout ça 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 va nous aider On va ramener La coupe à la maison On va ramener ça là-bas Ça nous aidera pour après Euh de même pour les bâtiments Alors d'ailleurs l'hôtel On pourrait l'appeler l'hôtel Yara C'est une très bonne idée Donc Yara Qui est le nom de la ville Euh Qui est le nom de l'île Pardon De Farhaisis Euh voilà donc En fait je me demande Si on va pas utiliser ça Pour l'hôtel justement Comme ça on se casse même pas la tête Euh En même temps l'hôtel J'aimerais qu'il soit custom On fait un truc en parallèle Dans cette vidéo C'est qu'on fait à la fois les tacos Et en même temps l'hôtel Donc c'est un peu complexe à gérer Euh Si je fais ça en souterrain Si je fais ça en souterrain Ça rendrait absolument incroyable D'autant plus que Si on regarde bien J'ai juste à découper Des parties en deux Comme ça Et on y verra que du feu Vous voyez ce que je veux dire Tu vois là Y'a juste à rajouter une porte Bon t'as compris Ce que j'essaye de vous dire Personne n'y verra du feu Ça ce sera en dark ride Là y'aura un toit au dessus Y'aura un toit plat tu vois Donc personne ne verra Exactement les détails Et c'est absolument le Le but du jeu Et c'est vraiment cool quoi Donc ça va être vraiment sympa Vous avez à peu près l'idée Donc ça c'est ok Donc pour l'hôtel je pense Oh ouais non par contre l'hôtel On va partir sur un On va utiliser ça Oh Pour faire l'hôtel Ça va être absolument magnifique Euh Voilà Donc pour le moment Je vais juste laisser ces décors là Limite je vais les dupliquer Pour les avoir là Parce que j'aimerais vraiment garder L'idée d'avoir une route D'avoir Euh Voilà Ça ferait Ça ferait une connexion en effet Entre les tacos et l'hôtel Sans pour autant que ce soit Lié ensemble Vous voyez ce que je veux dire Allez je pars un petit peu loin On est parti les amis En tout cas On va Tenter de faire déjà Pour commencer Le layout Des tacos Pour rendre ça intéressant Et puis on va faire Les décors juste après Musique C'est parti. Ok les amis du coup je vous montre un petit peu en temps réel les avancées, oh purée on a failli se faire faucher en plus par ce chauffard, je vais vous montrer du coup en direct où on en est au niveau des avancées, parce que si je vous présente tout en accéléré bah ce serait un petit peu dommage et j'ai besoin aussi un petit peu de parler pour prendre du recul et ça va me permettre de discuter un petit peu. Alors attendez hop, déjà encore une fois vous savez que je tourne sur plusieurs jours, plusieurs heures tous ces passages donc là je suis un petit peu éclaté au sol, je vais pas vous dire l'heure qu'il est, mais c'est assez terrible. Alors je vous montre un petit peu où c'est qu'on en est. Déjà en fait j'ai un complexe parce que, alors j'ai un complexe d'infériorité parce que j'ai un petit zizi mais ça c'est pas le débat. Non j'ai un, j'ai un, oui je vous ai dit je suis fatigué. J'ai un complexe parce que j'ai du mal à me projeter car je peux pas faire le toit de ce fameux dark ride. Je peux pas faire le toit parce que ça va m'embêter de ouf, ça va m'empêcher de travailler comme je veux. Donc du coup il faut que je travaille sans mettre de toit. Et le problème c'est que quand tu mets pas de toit c'est difficile de se projeter et d'être sûr de soi. Bref, donc c'est un peu pervers comme situation. Alors je vais vous montrer, alors il y a des arbres qui volent, c'est normal c'est pas ce qu'avant souvenez-vous, c'était ici. Bah de toute façon vous avez vu ça dans l'accélérer normalement. L'accélérer d'ailleurs j'ai essayé de le faire moins vite parce que vous m'avez dit en commentaire que ça va trop vite, c'est que ça donne mal à la tête. Donc j'ai essayé de le faire moins vite, j'espère que ça vous va. Du coup j'ai voulu faire comme avant, vous savez il y avait le panneau justement de l'attraction Yara. Alors on verra si on change de nom ou pas du coup. Et du coup je l'avais mis sur la hauteur du layout. J'aimais bien ça, du coup j'ai voulu le refaire. Donc j'ai mis le panneau là, avec une entrée ici. Hop, une vraie bonne file d'attente du coup. Alors comme dit il manque le toit, donc il manque le sol, ça va de soi tu vois. Il manque le toit ici, donc il manque le sol là, c'est normal. Il faut se projeter les amis. Là je sais qu'il y en a un en commentaire qui va dire Alors c'est bien mais tu sais ce qu'il faudrait ? Bah faudrait quand même mettre un toit et... Bah oui ! C'est comme l'autre fois. C'est comme l'autre fois les amis. Bah justement quand j'ai fait le coaster avec les trucs qui tournaient là. La spirale que j'ai enlevée entre temps. Evidemment il n'y avait aucune thématisation, il n'y avait aucun décor. La preuve et j'ai bien fait parce que j'avais viré le coaster au final. Mais donc il n'y avait aucun décor, il n'y avait rien. Et il y en avait forcément un en commentaire qui a dit Alors ouais mais bon il n'y a rien, il faut mettre des décors. Bah oui mais trop de balle. Alors... Non je rigole ça, il est en toute bienveillance que je dis ça. Bref donc du coup voilà il manque plein de choses. Mais pour vous imaginer la file d'attente. Tu viens ici. Tu vas là, tu descends. L'idée, je ne sais pas si là il y aura du verre pour voir les voitures passer. Je ne sais pas s'il y aura de la vitre ou si ce sera fermé. Je ne sais pas encore, j'ai du mal à me projeter. Donc on descend. Donc ça fait une vraie file d'attente parce que je sais que cette attraction est quand même très prisée. Donc là on voit les voitures passer. Net net. T'arrives ici, boum boum boum. Voilà tout le long tu vois les voitures qui passent. Voilà salut. Hop et tu arrives là et tu rentres là-dedans. Ensuite la sortie, bon bah c'est par ici. Tu montes. Tac, tac, tac. Voilà. Pareil, il n'y a pas d'escalier comme ça. Mobilité réduite, aucun problème à ce niveau-là. Et puis pour passe prioritaire, bien sûr on y pense. Hop et bah ça se passe ici. Accès direct. Je suis assez fier de moi. Je n'ai jamais fait un accès aussi direct que celui-ci. Voilà. Alors ensuite... Ensuite, écoutez, au niveau du parcours pour le moment, je vous montre. Comme dit, il manque le toit. Alors le toit, est-ce que ce sera un ciel ? Est-ce que ce sera un toit noir ? Oh ! Voilà. C'est exactement pour ça que je vous parle. Parce que parler, ça me permet de prendre du recul et d'avoir des idées. Et ça, je n'y avais pas du tout pensé jusqu'à présent. Ah merde ! C'est quoi de nouveau le... Oh non ! Vous savez, peut-être qu'il faut aller dans thème futuriste. Et on va le trouver là-dedans. Est-ce que vous voyez ce que je veux faire ? Bien sûr, vous voyez ce que je veux faire. Une plaque stellaire, bien sûr ! Oh ! Parce que bon déjà, pour le voir, il faudra lever la tête. Mais... Oh ! Ça va être incroyable. Bon, attends, tu sais quoi ? Je fais ça à l'arrache en 2-2. Juste pour que vous compreniez mon idée. Mais bon, vous avez compris mon idée. Hop, on s'en bat à l'extèque. Voilà. Hop. Oh ouais ! Une soirée dans Yara. Ça va être incroyable. Et tu vois, ça donne déjà plus d'idées. Peut-être changer le nom de l'attraction. Oh, ça va être incroyable ! Ok, bon bref. Donc, vous avez compris le délire. Donc, avec les maquettes. Alors là, j'ai déjà mis des lumières. Mais... Je n'ai encore rien fait. C'est juste pour savoir que je veux mettre des lumières. Wow ! Et encore, c'est du génie ce que je viens de faire. Oh ! Oh, je kiffe ! Je kiffe ce qu'il se passe ! Non, franchement, je kiffe ce qu'il se passe. Bref, on va remettre le jour. Tout de suite, ça va être moins sexy. Mais ce n'est pas grave. Bon, vous avez compris l'idée. Là, on va rentrer dans une caverne. Parce que je ne sais pas comment faire autrement. Mais si ça se peut, on va peut-être... Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, même si j'aurais fini entre-temps quand même. Mais peut-être que je vais tout thématiser avec les trucs sur les côtés. Mais en même temps, ce serait dommage. Parce que ce serait ultra répétitif. Et ultra claustrophobique. Donc, je pense qu'une caverne, ça rend bien. En plus, dans Far Cry 4, il y a quand même... Far Cry 6, pardon. Il y a des cavernes. Donc là, tu vois, ça fait une caverne. Ensuite, quand tu arrives ici... Ah ! Attendez, je ne vais pas spoil. Voilà. Quand tu arrives ici, eh ben, tu as un arrêt. Et alors, attendez. Parce que, surprise sur le gâteau. Ou serait-ce sur le gâteau, comme vous voulez. Eh ben, regardez bien ce qui va se passer. Quand les grilles vont s'ouvrir. Regardez bien ce qui va se passer. 3, 2, 1. N'ayez pas peur. Ah ! Un alligator ! Et hop là, il bouffe le mollet. Et voilà, il t'a bouffé la cheville. Voilà, donc, cette petite animation plutôt sympa. Voilà. J'ai fait un petit lac. Voilà. L'idée, c'est de mélanger plusieurs choses. Moi, je ne sais pas. Je tente des trucs. Je tente des trucs. Voilà. Totor l'alligator, il arrive. Il te croque le mollet. Voilà. Il s'appelle Totor. Voilà. Ensuite, ici, je ne sais pas du tout comment faire. Enfin, parce que j'ai encore du mal à me projeter. Il faut que je continue, en fait. Il faut faire étape par étape. Il faut que je fasse d'abord en bas. En bas, là. Comme ici, tu vois. Et après, je pourrais faire dehors. Là, je ne sais pas du tout comment ce sera. Est-ce que ce sera vraiment en plein air ? Est-ce que ce sera enfermé ? Je n'en ai aucune fiche 3D. Donc, ça continue ici. Ça descend là. Là, ça fait un airtime. Enfin, du tout. Là, tu arrives ici. Donc là, par-dessus l'entrée. Et là, il y aura un feu rouge à côté de l'allée. Il y aura un feu rouge. Donc, une petite pause. Et hop, ça repart. Le feu passera ouvert. Donc, évidemment, je mettrais un vrai lampadaire. Mais là, c'était pour me donner l'idée. Et là, peut-être qu'il y aura... Alors, peut-être un passage piéton. Ça m'étonnerait. Peut-être un éboulement de pierre. Ça peut être sympa. Donc, la voiture s'arrête quand la pierre s'éboule. Ah, c'est une bonne idée, ça. Voilà. Ensuite, on redescend. Voilà. On retourne dans la ville. On retourne dans la ville. Et puis, ça prend du temps, mine de rien, de faire ces conneries. On ne dirait pas comme ça, mais ça prend du temps. Voilà. Donc là, je pense que je ne mettrais que de la ville exclusivement. Bon, je pense que ça peut être une idée. Pour ça, je me tâte, en fait, si je ne continue pas la ville ou pas. Après, encore une fois, alors, un truc qu'il faut quand même penser, et ça, c'est chouette, c'est que, comme dit, ça change tout, mais ce sera la nuit. Là-dedans, il fera nuit. C'est un dark ride. Donc là, ça change absolument tout. Là, tu fais des effets de lumière. Et ça rendra vraiment pas mal. Ça fera une vraie caverne, quoi. En vrai, de vrai. Ça peut être vraiment chouette. Donc, ouais, ça peut quand même changer la donne. Il faut regarder ça de nuit. Ah, ouais, de nuit, ça va être sympa, là, avec des lumières. Donc, voilà un petit peu. Je vous montre les avancées en temps réel, en temps et en heure, jour après jour, heure après heure. Donc, voilà, qui fait plaisir. Entre-temps, d'ailleurs, j'ai reçu un nouveau commentaire de Albandouze. Du coup, par rapport au bâtiment, avec la location, les accueils des visiteurs. Et en fait de compte, je ne vais pas le faire là, le bâtiment. Même si, en début de vidéo, j'avais dit que je le ferais là. Alors, non pas parce que je trouve que ça fait loin de l'entrée ou quoi. Non, rien à voir. Juste parce que je trouve dommage. Parce que là, j'ai fait de la déco, comme dit, avec la poule et tout. Et du coup, quand tu es dans le coaster, par exemple, tu vois la poule. Enfin, bon, ce n'est peut-être pas le premier truc que tu regardes, mais tu as compris. Pareil, les visiteurs ici, ils voient la poule, là. Ils voient les poules qui sont des fosses, bien sûr. Donc, ce serait dommage d'accoler un bâtiment, quoi. Donc, non, mauvaise idée. Là, il y aura autre chose. Une petite place. Peut-être des bancs. On verra. Encore une fois, vos idées sont les bienvenues. Il y aura bien un qui aura une idée de zinzin qui apparaîtra dans les coms. Mais sinon, dans tous les cas, on trouvera quelque chose. Non, par contre, le bâtiment de location des poussettes, on avisera pour le mettre ailleurs. Peut-être qu'on le mettra ici. Peut-être qu'on le mettra ici. Ça peut être une bonne chose. Peut-être pas. Peut-être qu'il y aura là. Je ne sais pas encore. Comme dit la zone des employés, là, ça ne ressemble à plus rien du tout. À cause de ce qu'on est en train de faire ici. Et une fois que là, ce sera terminé, on pourra déjà... Voilà, on aura les bases. Comme dirait Aurelsan, vous n'avez pas les bases. Voilà. Mais c'est vrai que je peux m'aider de ça pour m'aider à faire les façades. Depuis tout à l'heure, je suis en galère, là. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je ne galère. Je ne vous le dis pas, mais les façades, ça me casse la tête. Ah ouais, putain, j'utilise ça aussi. Bref, allez les amis, on continue l'accéléré. Je compte sur vous. Bombardez-moi la barre de like. Merci à tous. On dirait que je suis bourré. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bah écoutez, ma foi, ça avance plutôt pas mal. Je suis assez content parce que... Bah parce que tout simplement, en fait, j'ai peur de ce que je suis en train de faire. Je vais être honnête avec vous. J'avais peur de ce que j'étais en train de faire, je me retrouvais bloqué, limité. Et au final, j'ai quand même bien avancé beaucoup plus que ce que j'imaginais. Même si au final, je me retrouve quand même bloqué. Alors, je vais vous montrer, je vais vous montrer, je vais ressortir, je vais mettre le jour, vous allez voir, pour le moment, c'est dégueulasse. C'est absolument dégueulasse. Donc, bah attendez, je vais juste décocher, hop. Alors, un truc qui m'embête aussi avec ce... avec les tacos, c'est qu'il y a une partie dehors et une partie dedans. Et en fait, c'est un petit peu comme pour ce water ride. Ce qui m'embête un peu, c'est que... Il faut absolument qu'il fasse nuit à l'intérieur, parce que, regardez, de jour, c'est absolument dégueulasse. Voilà, de jour, ça ne fait pas pareil. Par contre, quand il fait nuit, c'est parfait. Le problème, c'est que quand tu sors, du coup, je ne veux pas qu'il fasse nuit dans le parc, moi. Moi, je veux qu'il fasse jour. Donc, en fait, pour faire des transitions, c'est un peu compliqué. Pour le moment, de toute façon, ce n'est pas fini, comme dit. Éventuellement, en fonction d'eux, il y aura peut-être des portes et du coup, on pourra faire des transitions. Je ne sais pas encore. En tout cas, pour le moment, ça ressemble à ça. Donc, la file d'attente qui commence ici. Je vais juste baisser le son dans mes oreilles. La file d'attente qui commence ici, on se retrouve là. Et donc, j'avais cette idée de faire ce fameux bâtiment semi-enterré. De sorte à ce qu'il soit quand même visible de l'extérieur, parce que sinon, ça ne serait juste pas possible. Et en même temps, il n'est pas trop grand. Donc, c'était ça, mon idée. C'est que tu vois, si tu es sur le parking, alors là, évidemment, en face, tu as le mur. Quand tu te gardes là, tu as le mur en face, mais tu t'en bats les steaks. Par contre, un peu plus loin, à peine, tu vois le reste des coasters. Sachant que, comme dit, tu verras probablement d'autres choses plus hautes, plus loin. On verra ça par la suite. Le bâtiment, il faudra évidemment le rendre... Voilà, parce que là, il est très linéaire, très carré, très brut. Mais on n'y est pas encore. Il faut déjà qu'on s'occupe de l'intérieur. On va faire un on-ride aussi, parce que j'en suis content. Donc, la file d'attente, rien n'a changé. L'idée de la file d'attente, je voulais qu'en fait, on puisse voir les tacos. Alors, du coup, il faut aussi partir du principe qu'à partir du moment où tu rentres, du coup, il fait nuit. Ça, c'est aussi le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire. Bon, là, du coup, il manque de la lumière. Il manque clairement de la lumière. Mais voilà, en gros, l'idée, c'est ça, c'est qu'on puisse voir les tacos passer juste en dessous. Et c'est ça, ce qui est sympa. Ça me fait penser d'ailleurs à Arthur et les Minimoys à Europa Park. Comme d'habitude, je n'ai que ça comme référence, mais vous m'avez compris. Puisque du coup, eux, forcément, tu vois les visiteurs, mais en même temps, tu es quand même concentré sur les décors. Donc, tu les vois un peu moins parce qu'ils sont dans la pénombre. Mais du coup, vous voyez un petit peu l'idée. Donc, même pas besoin de mettre du verre, de la vitre ou quoi. Juste les barrières. Je ne me suis pas cassé la tête à faire des barrières custom. Donc, on descend par ici. Tac, 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 tac. Il y a aussi une histoire à ce layout. Il y a aussi une histoire à ce layout. Et je vais vous en parler. Donc, c'est cool parce que quand les coasters ont des histoires, vous m'avez dit, évidemment, c'est quand même bien plus sympa pour la thématisation. Et bien, il y en a une. Et donc, ça, c'est chouette. Donc, je vais vous présenter tout au fur et à mesure. D'abord, j'aimerais juste qu'on discute parce que peut-être que je voudrais faire appel à vos talents pour justement améliorer, terminer, conclure et bref, rendre ça incroyable, rendre cette attraction incroyable. En fait, peut-être que j'aimerais faire un concours où en gros, vous avez carte blanche pour tout changer sauf quelques détails que je vais vous expliquer. Mais avant d'en arriver là, il faudrait juste que, voilà, le principe d'un concours, c'est que vous allez passer du temps dessus. Donc, il faut que vous gagnez quelque chose. Et je n'ai pas d'idée. Donc, si jamais me vient l'idée de faire un concours, je n'ai pas dit que j'allais en faire un. Mais dites-moi, si j'avais l'idée de faire un concours et que, voilà, vous mettiez votre main à la patte, qu'est-ce que vous voudriez que le gagnant gagne ? Très bizarre cette phrase. Qu'est-ce que, voilà, en fait, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais mettre en jeu. Parce que je ne sais pas, je ne saurais pas dire quel est le mérite, en fait. Je ne sais pas. Je ne peux pas, évidemment, vous offrir des 100 et des 1000. Je ne peux pas non plus vous offrir un truc tout pété. En fait, c'est ça. Je ne sais pas. Si je faisais un concours là-dessus, qu'est-ce que je pourrais vous faire gagner, dites-moi ? Sachant que, on peut faire plein de choses avec Eneba, je le rappelle, le partenaire de la chaîne. Mais en tout cas, voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous voudriez gagner ? Qu'est-ce que vous trouverez envisageable ? Voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer un petit peu le parcours directement. Bah, écoutez, tout simplement, on va éteindre les lumières. On va se mettre dans un des tacos au départ. Voilà. Bon, du coup, là, c'est l'arrivée. Il manquera encore, évidemment, énormément de lumière. Mais ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Donc, on est dans Esperanza, la ville dans Far Cry 6, globalement. Esperanza, c'est la ville dans Far Cry 6. Globalement, c'est l'idée de base. La nuit, donc, avec un ciel magnifiquement étoilé. Donc, on commence ici. Bon, il ne faut pas faire attention à la musique en fond. On passe à l'intérieur d'une grotte. Voilà. Ici, sous... Bah, voilà, dans Far Cry 6, les tonneaux explosifs, plein de trucs comme ça. Donc, là, c'est l'idée que, voilà, attention, ça va péter. Vite, on se barre. On se fait attaquer par des crocodiles. Bien sûr. Dans Far Cry 6, j'ai des bons souvenirs avec ça. Là, on monte un petit peu dans la jungle. Alors là, malheureusement, bah ouais, il fait nuit. Donc, il est censé faire jour. Voilà. C'est ça qui m'embête un peu. On retourne de nouveau à l'intérieur. Donc, là, il n'y a même pas de thématisation. C'est même pas obligatoire, en fait. C'est même pas obligatoire de faire de la thématisation ici. Mais bon, on pourrait en faire. On arrive vers derrière une villa, avec justement une petite maison sur la droite également, une petite maisonnette. Hop, là, on ressort. Vous allez voir, l'histoire viendra après, parce que là, il n'y avait que Esperanza, donc la ville. Et donc, là, voilà, globalement, on se balade dans Yara. Donc, Yara, l'île, l'archipel de Far Cry 6. Donc, là, on se retrouve bien tout simplement dans la jungle. Voilà, j'ai rajouté de nouveau les arbres comme avant. On est près des visiteurs qui marchent. On a un feu rouge. On s'arrête. Sinon, le dictateur va nous mettre une matraque. Dans Far Cry 6, juste pour ceux qui n'ont pas l'arrêt de Far Cry 6, malheureusement, je suis désolé. Mais en gros, c'est ça. Là, oh là, on s'arrête. Il y a des éboulements de terrain. Voilà. Très bien, superbe. On redescend. Et donc, là, on va se retrouver de nouveau dans Esperanza, la ville de Far Cry 6. Et en fait, il va y avoir l'hôtel du dictateur, justement, Anton Castillo. Donc, là, voilà, on se balade. Tac, 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 tac. Là, vous vous reconnaissez. Je vais mettre le jeu en pause. Ceux qui reconnaissent, ça, c'est la voiture emblématique de Cuba, j'ai envie de dire. Enfin, de Cuba, non, mais c'est vintage. Mais en gros, dans Far Cry 6, le dictateur, il a justement cette bagnole-là en mode en or, je crois, si je n'ai pas de bêtises. Bref, et donc là, c'est l'hôtel. On va dire l'hôtel Castillo. Avec de la végétation. Donc, pour la végétation, j'ai eu cette bonne idée d'utiliser les petites plantes. Et puis là, pourquoi il y a des dinosaures ? Vous allez me dire, mais quel est le rapport, frérot, t'as fumé la moquette ? Eh ben non, parce que dans Far Cry 6, ceux qui ont suivi mon let's play, eh ben, il y avait des moments où on était, justement... Et je crois que c'était un DLC ou alors c'était une mise à jour. Il y avait justement le parc zoologique. Non, comment, le parc... Bah, dinosaurique, là, je ne sais plus comment on dit. Bref, et ben justement, ça m'a clairement fait penser à ça. Et donc, en gros, il y a trois compartiments dans ces tacos. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que je vais continuer d'appeler ça Yara. Donc, Yara, la ville, je vais remettre le jour, la ville, non, l'île dans Far Cry 6. Parce qu'il y a trois compartiments. Il y a, eh bien, la jungle de manière générale. Il y a Esperanza, donc la ville qu'on traverse ici. Qu'on traverse également là, avec justement la villa du dictateur, la végétation. On a la partie zoologique juste là. Voilà. C'est déjà pas mal. Alors voilà, si maintenant je venais à faire un concours, dites-moi qu'est-ce que vous voudriez gagner pour le gagnant. Est-ce qu'il faut faire des lots spécifiques ? Également, alors comme dit, le concours n'est pas du tout lancé. Je ne sais même pas si je vais faire un concours ou pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais dans l'idée, il y aurait quand même des règles à respecter. Dans un premier temps, le layout, il ne faudra absolument pas le toucher. Je ne veux absolument pas toucher le layout. Moi, je l'aime bien. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un layout. Bah si, du coup, le tracé. Le tracé, je veux absolument qu'on le laisse tel quel. Impératif de ne pas bouger. Je sais que ça va peut-être paraître chiant et compliqué. Mais moi, je vous fais confiance. Je pense que vous allez faire des merveilles si jamais je fais un concours. Mais je ne veux pas qu'on bouge le parking. Il est hors de question qu'on décale le coaster. Il ne faut absolument rien décaler. Par contre, pour le reste, les décors, etc. Ça, c'est carte blanche. À condition de respecter les trois compartiments. Je veux qu'il y ait absolument une partie dehors dans la jungle. Après, si c'est en mode Dark Ride, pourquoi pas. Si ça fait jungle à l'intérieur. Moi, ça ne me pose pas de problème. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Mais je veux vraiment qu'il y ait une partie jungle. Qu'il y ait la partie Esperanza dans la ville un maximum telle qu'elle. Et puis, une partie zoologique avec les dinosaures éventuellement. Alors, bien sûr, si je fais un concours, je vous donnerai la map. Et je vous donnerai une version allégée de la map. Donc, c'est-à-dire avec seulement la partie-là avec le parking. De sorte à ce que ce soit plus simple pour tout le monde. Et que globalement, vous ayez les décors aux alentours. Donc, ce qui peut être assez sympa, c'est que par la suite, évidemment, ça pourra faire connexion avec le bâtiment des employés ici. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc, voilà. Peut-être faire un concours. Qui sait ? Ça peut être une idée. Moi, je suis content de comment j'ai avancé. Mais c'est vrai que je me sens un peu limité. Et c'est assez compliqué pour moi de... Tel que je suis parti, tu vois, c'est un peu la merde. Donc, moi, je sais qu'il y en a qui pourront peut-être faire des merveilles. À voir. À voir. Si personne n'est chaud, je pense qu'on ne fera rien. Mais, vous voyez, par exemple, ici, je me sens un petit peu con et limité. Parce que je ne peux pas vraiment faire un toit. On n'est pas obligé de faire un toit ici. Mais je me sens un peu con et limité. Là, je ne sais pas. Il y a un truc qui me dérange. Enfin, voilà. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais en même temps, ce n'est pas si mal. Il y a un début de quelque chose quand même. Franchement, comme dit, quand j'ai commencé, je ne m'attendais pas à faire aussi bien que ça. Très honnêtement, je ne m'attendais pas à faire un truc comme ça. J'ai failli abandonner. J'ai failli abandonner. J'ai pris plusieurs jours. Et en réalité, je me dis, en fait, c'est grave envisageable. Parce que quand j'ai commencé ce truc-là, ce vieux bâtiment avec 5 murs, même pas. Je me suis dit, mais attends, je me lance dans quoi ? Je ne vais jamais y arriver. Et en fait, j'ai quand même réussi à faire un truc. Voilà, ça fait quand même une petite ville miniature. Là, quand je regarde ici, ça me satisfait. Ça me satisfait de ouf. Donc, voilà, globalement. Pareil pour la file d'attente. J'aimerais éventuellement qu'on ne la touche pas. Si jamais on fait un concours. Qu'on ne la touche pas en termes de tracé. En termes de thématisation. Putain, là, par contre, j'ai dit putain. Pourquoi j'ai dit putain ? J'ai des pulsions, frère. Je veux dire, voilà, en termes de thématisation, faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire des barrières, mettre cachées. Enfin, faites ce que vous voulez. Juste les tracés qui sont tels quels. Je veux vraiment ne pas les toucher, quoi. Donc, voilà un petit peu. Voilà un petit peu pour ça. Ce qui est bien, c'est que de dehors, je trouve que ce n'est pas si choquant que ça. Parce qu'il faut se dire qu'à partir du moment où il y aura la végétation autour, en vrai, ça ne se verra même plus. À partir du moment où il y aura peut-être des fenêtres, des trucs comme ça. Là, comme dit, c'est brut. Donc, je n'ai vraiment pas peur. Franchement, je n'ai vraiment pas peur. Je suis confiant. S'il faut même, on pourrait même faire carrément dans l'idée. Tu vois ce que je veux dire ? On ne sait pas ce qui peut se passer, mais ça peut carrément devenir de la terre, le truc. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un sol, quoi. Enfin, bref. Allez, bonsoir. Je me perds dans mes propos. Mais il y a de quoi faire. Ok, donc ici, du coup, l'hôtel. Moi, l'hôtel, vraiment, j'aimerais partir, du coup, dans un délire cubain. Et donc, rester dans cette optique-là. Ça peut être très sympa. Et donc, comme ça, ici, ça fait vraiment quartier Far Cry 6, clairement. Ça fait vraiment quartier Far Cry 6. Donc, ça me plaît plutôt pas mal. Alors, du coup, déjà, ça, je vais pouvoir dégager sans aucun remords. Ça, je vais enlever également parce que ce bâtiment, il me semble qu'il est pourri. Oui, il est tout à fait pourri, ce bâtiment. Hop, on peut enlever ça. On enlève un petit peu tout ce qui, finalement, tout ce qui ne sert plus à rien. Parce que ça, c'était pour l'autre coaster que j'ai déplacé là-bas pour le moment. Et qu'on refera totalement le layout. Hop. Donc, j'enlève tout ça. Allez, tac, 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 tac. Et ça, déjà, ça va nous faire de nouveau de la nouvelle place. Des nouvelles places, des nouvelles idées. Franchement, c'est vraiment chouette. Je suis tellement content de ce qui se passe. Vraiment, c'est un plaisir, en fait, ce jeu. C'est un plaisir. Vous savez que je ne joue plus à aucun jeu à côté. Alors, il y a mon let's play sur Far Cry 4. Pour être honnête, voilà, c'est tourné à l'avance. Mais je ne fais rien d'autre à part ça. Et ça, c'est chouette. Il n'y a rien d'autre. Alors, le danger, c'est toujours qu'il y ait des objets que j'ai mis avec le groupe d'environnement. Ça, je me connais. Par exemple, regardez une anecdote. Si je clique, par exemple, sur ce Nénuphar là. Eh bien, regardez. Il fait partie de ce groupe là. Donc, si je suis là, regardez. Je suis là, je me dis, ah, je vais enlever ce Nénuphar. Si je le supprime et que je ne fais pas attention. Le karting, il est nu. Eh ouais, je suis un teubé. Donc, il faut toujours que je fasse attention, des fois. C'est un peu compliqué. Mais là, normalement, je crois que c'est bon. Tu vois, j'ai juste à vérifier en faisant ça. Là, je n'ai rien soulevé. Donc, écoutez, c'est plutôt pas mal. Je me demande si je ne vais pas... Mais en attendant, je vais décaler. Hop, je vais mettre ça là en hauteur. Ça va nous permettre, voilà, de... Ah ouais, putain, ces trucs en hauteur, je vais laisser. Je vais laisser ça là. On verra comment on fera. Alors, le but, ce n'est pas de faire un hôtel gigantesque. En même temps, on peut faire un bel hôtel. Je ne suis pas non plus excellemment bon en termes de build. En termes de construction. Moi, j'aime bien ne pas supprimer ce que j'ai déjà fait. Parce que ça permet de ne pas oublier. Nous ne les oublions pas. Non, mais ça permet... Alors, évidemment, là, les... Ça, je m'en fous. Mais ce genre de décor là et là, ça me permet de me rappeler que je veux garder ça. Waouh ! C'est perturbant ! C'est perturbant de se dire... Parce que j'ai le souvenir d'avoir construit ça là, d'avoir mis ça là. Et... Et on est en train de... Bref, la perspective de mon parc est incroyable. Je ne sais pas comment vous dire. Bref. Bon. Ok. Bah, écoutez, on va essayer de faire quelque chose. Il n'y aura pas de piscine. On ne va peut-être pas faire de piscine. On est dans un petit parc d'attractions. Peut-être pas exagérer des bonnes choses, quand même. N'exagérons rien. Est-ce qu'il y aura des feux d'artifice ? Bien sûr que oui. La place des feux d'artifice, où c'est qu'on va la faire ? Près de l'hôtel ? Oui, probablement. Bon, écoutez, déjà, hop, je vais dégager. Ah, ça m'embête. Il y a un truc qui m'embête, c'est que je veux... Je veux garder au maximum tout ça là. Alors, attends. Vous savez ce que je vais faire dans un premier temps ? Je vais enlever ces barrières là. Voilà. De sorte à ce que... Est-ce que je peux regrouper tout ça là ? Eh non, je ne peux pas. Je ne peux pas regrouper tout ça. Ah, fait chier. Ah, fait chier. Je ne peux pas regrouper un bâtiment avec un autre. Et ça, c'est bien dommage. Alors, ce n'est pas grave. Ce que je vais faire. Voilà. Les lampadaires, hop, avec ça. Et là, normalement, c'est déjà mieux. Je veux également rajouter ça. Voilà. Ok, si, ça va. Les barrières que vous voyez là, je veux les rajouter. L'idée, c'est de regrouper un maximum. Parfait. Les voitures, on les rajoute. Ah, je vais réussir à faire ce que je veux faire en fait. Ah, non, là, je ne peux pas. Voilà. Ça, je ne peux pas prendre. Il faut que je prenne à la main. Ça, je prends à la main. Ça, je prends à la main. Et là, normalement, j'ai tout. Ah, non, il me manque un truc. C'est quoi, ça ? Ah, merde. Attendez, ne bougez pas. Tac, tac, tac. Et tac. Ah. Voilà. Et là, normalement, là, normalement, je peux sélectionner ça. Ça, ça, ça. Et là, normalement, j'ai tout. Eh bien. Voilà. Donc là, on a une ruelle de type bien sympathique. Et je pense que l'hôtel sera donc dans ce carré-là, tu vois. Et pointera dans cette direction-là. Par conséquent, par conséquent, est-ce qu'on ne mettrait pas ? Ah, putain, je me suis mis dans une sauce. Je me suis mis dans une sauce. Parce que ça, vraiment, je ne veux pas supprimer. J'en suis trop fier. Ça m'a pris du temps et tout à faire ça. Écoutez, comme d'habitude, on va mettre ça en hauteur pour le moment. C'est absolument dégueulasse. Et l'idée, ça va être de faire l'hôtel ici. Alors, dans un premier temps. Dans un premier temps, on va planir jusqu'aux fondations. Comme ça, on est tranquille. Normalement, ce sera bon. Ouais, normalement, je n'ai rien touché. Je veux qu'on parte sur une base comme ça. Donc, je vais dupliquer le machin. Et on se retrouve avec ça. Bah ouais, ça fait un bel hôtel. Et en fait, l'idée, on ne va même pas se prendre la tête. On va dupliquer le bazar. Attendez. Si ça, c'est l'entrée. On va la mettre au middle. Ça me rappelle un truc que j'ai déjà fait dans un ancien paru d'attractions. Ce qui est absolument débile. Mais ce n'est pas grave. Alors, vous allez m'insulter. Il y en a qui vont m'insulter de ce que je vais faire. Mais j'ai envie de dire, les détails, on s'en fout. Genre, il y en a, Banéif, etc. Ils font l'intérieur des hôtels. C'est des zinzins, quoi. Mais là, vraiment, est-ce que j'ai vraiment envie de faire un vrai hôtel ? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on va faire aussi un concours ? Je ne vais peut-être pas déléguer tout mon travail, quand même. Mais ouais, dans l'idée, j'aurais bien vu un truc comme ça. Parce que même pour les feux d'artifice, ça peut être sympa. Avec justement... Alors, tu vois, là, tu peux dire que là, les gens... Oh là là, ça, c'est horrible, ça. Mais là, il faut se dire qu'on ne voit pas et qu'en vrai, c'est des murs, là. J'ai la flemme de ouf. Oh, j'ai la flemme de ouf ! Eh, vous savez quoi ? Je vais arrêter la vidéo ici. C'est une catastrophe parce que vraiment, j'en peux plus. Je vais voir ce que vous allez dire en commentaire par rapport à ça. Également, par rapport à l'hôtel, juste voir un petit peu vos retours. Si vous avez des idées ou quoi. Et en fonction d'eux, je vais voir. Je vais voir en fonction d'eux. Moi, les gars, j'avoue, je suis un peu plus fan de faire des coasters d'un coup, tu vois. Mais ouais, dans l'idée... Dans l'idée... Oh, j'aurais jamais dû mettre ça en hauteur parce que maintenant, pour sélectionner ça... Oh ! Oh, l'angoisse. Non, c'est bon. Oh non, j'ai chopé un truc que j'aurais pas dû. J'ai chopé une lumière bleue, là. Voilà. Voilà. Et on va juste remettre ça là. Euh, ouais. On va remettre ça là et... Ah, ouais, on pourrait faire un truc comme As. Totalement dû la chier. Oh, mon Dieu ! Bah, écoutez, les amis, je vais remettre ça là en attendant. Attendez, vous savez quoi ? Il s'est rien passé. Voilà. Retour à la case départ. Comme dirait, encore une fois, la team BS. Et on va se démerder. On trouvera un truc. J'ai hâte de vous lire. J'ai besoin d'aide. Au secours. J'ai besoin de vous en commentaire. Allez, les amis, n'oubliez pas le like ou le dislike. Plein de bisous. Franchement, on a bien avancé, quand même. En vrai, de vrai, on a avancé de ouf. Moi, j'aime beaucoup ce qui se passe ici. Allez, à très vite. C'était Mkolo. Ciao, tout le monde. Ciao.